salut à tous c'est alex le serveur et je suis évidemment en compagnie de mon fidèle rémy comment ça va rémy évidemment j'aime beaucoup cette inclusion ça va très bien et toi bah écoute je vais très très bien tu es prêt pour conquérir à nouveau enfin conquérir à nouveau c'est plutôt le à nouveau qui pose problème est-tu prêt à essayer de conquérir une nouvelle fois la galaxie on va tenter un gic et j'aime les robots mais tout à fait les robots justement synthetic down le dernier dlc qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'essayer justement on s'est arrêté à utopie notre précédente précédente essai où on s'est fait lamentablement écraser enfin surtout moi en fait finalement c'est moi qui est un petit peu qui suis mort on peut le dire j'étais l'art vert moi tu étais un peu coincé dans ton coin malheureusement alors on va personnaliser tout de suite la galaxie on va faire qu'on a fait une gigantesque ouais on voit le pâté on va faire une spirale elliptique spirale quatre branches allez ouais on va encore se retrouver coincé aux quatre coins du c'est quoi ça 5 à 11 ah il ya un petit facteur aléatoire ça c'est bien je savais pas qu'on me sent que c'est nouveau le petit facteur aléatoire en création du nombre d'empires 10 à 21 donc on sait pas exactement combien on en aura en fait ça c'est cool ok il a avancé on va peut-être pas en prendre un désir avant c'est déjà que les y à classique on se fait péter le but c'est de découvrir la c'est pas de se faire rosser empire des chupers on va mettre 2 à 5 on sait pas combien on aura de la peur civilisation primitive 5 fois plus une fois les vont mettre la plus gravité des crises 1,5 c'est déjà pas mal monde habitable on va mettre pas mal 1 5 agressivité normales difficulté normal mode ppl je sais pas ce que c'est on va être tout voisin avancé sans position des empires amas aléatoire joueurs répartis joueurs en amas je sais pas ce que c'est on est aléatoire c'est en fait aléatoire c'est complètement aléatoire et en fait joueurs ça prend les joueurs donc nous on est dans le même coin je pense on se met en aléatoire et penser à se rejoindre comme la fois dernière oui oui on verra bien et donc tu es un joli petit robot toi donc oui j'ai pris un joli petit robot j'ai gratté un petit peu avant que tu ne me rejoignes pour voir les différentes possibilités c'est plutôt sympa donc si tu veux toi et ben j'avais dit que je ferais aussi un robot d'ailleurs donc espèces alors apparence le seul truc que j'ai trouvé dommage dans l'apparence c'est que tu peux choisir les différents types de robots mais il n'y a pas de customisation autre que la couleur tu vois tu peux pas lui dire tiens tu as des câbles verts tu prends un oeil de tête tu vois là c'est j'aime bien la customisation et ça va un petit peu manquer sur ce coup là ouais je suis pas ouais ouais au niveau du parce qu'on a quand même eu pas mal de nouvelles créatures qui sont ajoutés avec les dlc tout ça et des trucs très sympa et des créatures vraiment super enfin là je fais un petit peu le tour pour montrer un petit peu aux joueurs mais voilà des espèces de papillons des capins et des trucs géniaux quoi franchement je trouve que pour le coup les robots c'est un peu ça manque un petit peu de voile ça manque un peu de caractère on va dire je sais pas quoi prendre je crois je prends le classique ce qui est assez marrant c'est que dans les créatures qui proposent il y a trois espèces et j'ai bien aimé les histoires du background il y a genre l'équipe de robots totalement gentil l'armée déchue créée par les humains qui ont pris le pouvoir et élimination xt 489 qui est en mode on est là pour tuer tout le monde et on peut couplir la galaxie ils sont amusés à faire des petits backgrounds assez sympa alors le nom à trois espèces prime j'aime bien tiens prime 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 moi c'est bien prime on est les primes allez on s'appelle les premiers en aléatoire j'ai mis un petit aléatoire au hasard c'est prime ça sonne pas mal préfixe des vaisseaux donc humanoïdes mécaniques on va prendre les noms mécaniques j'avais pas vu qu'il y avait mécanique j'ai changé je crois unit c'est unit du coup machin ouais bon unit moi j'aime bien mon robot parce qu'il me fait un tout petit peu penser à fallout en fait donc très bien alors monde continental ça on peut changer après normalement alors attend j'ai un peu passé vite alors les traits ah ils sont marrant les traits sont différents du coup par rapport au tout est différent il faut bien faire gaffe de choisir parce que je crois que ça en enlève certains c'est dans le régime politique et éthique dans la création de l'empire il faut prendre l'intelligence mécanique et du coup la conscience de gestalte alors je vais prendre la foreuse c'est ce que j'ai pris augmenter le nombre de minéraux c'est important tout à fait on rappelle que du coup les robots évidemment pas besoin de ferme pas de nourriture pour les robots apparemment et pas de copains organiques des copains qu'avec les robots on reste entre nous si j'ai bien compris alors dérangeante impact du dirigeant sur l'opinion des autres empires ça veut dire que les autres empires vont pas m'aimer j'ai pris dérangeante aussi décidément maintenance lourde j'ai pris moteur logique également pour augmenter les recherches j'ai pris moteur logique aussi en fait on est de la même espèce en fait et il me faut encore qu'il manque un point encore vitesse de construction des robots moins 25% je pense que je vais mettre ça gain d'expérience moins 25% non parce que je veux je veux retomber sur une grosse boule en métal pour l'exploiter je vais prendre du coup production personnalisée voilà j'ai mes quatre points les quatre traits dirigeant départ 0 1 comme nom à la toi j'adore je vais prendre 0 1 j'avais pensé à te créer une petite insulte en binaire mais ça pour faire une sorte de private joke mais en fait ça prenait 12 lignes de caractère donc j'ai abandonné titre du dirigeant ça peut être quoi un titre de dirigeant de robot c'est quoi toi il s'appelle le director j'ai pris un truc aléatoire je me suis pas embêté et son titre c'est un OS chez moi c'est pas mal ça mais j'ai hésité à l'appeler Windows Vista ou un truc comme ça Vista le grand Vista je savais pas si c'était si c'était RP comme comme partie ou pas donc je suis pas parti dans des moi je sais pas trop quoi mettre comme titre tiens qu'est-ce que je pourrais mettre aide moi bah moi j'ai mis que c'était un OS ouais ouais je sais mais ça peut être tu vois titre du dirigeant qu'est-ce qui ah je vais l'appeler matrice du coup Optimus Prime je vais l'appeler matrice Prime directeur tu l'appelais comment ? matrice matrice oui très bien alors variante de couleur donc effectivement il n'y a pas grande alors les couleurs les couleurs c'est assez sympa on peut choisir aussi la salle du coup pour un petit peu changer le décorum derrière prendre un truc un petit peu moi j'ai mis tout cassé et abîmé ah ouais prendre un truc assez mécanique assez classe quand même un truc qui fasse robot quand même euh oui des trucs assez marrants je ne sais même pas si je suis revenu au début non ça c'est un peu trop fancy pour des robots euh ça c'est pas trop mal un petit côté art déco au passage pourquoi pas alors monde natal nous sommes des robots de quel type de monde ? t'as pris quel monde toi ? alors j'hésitais entre les mondes désertiques ou harides en me disant que l'humidité pour les robots c'était pas encore ça c'est pas faux moi j'essaie de prendre différent de toi justement pour être pas trop ouais je prends dessus ouais alors nom du monde natal euh alors donc toi t'es dans aride c'est ça ? j'ai pris aride tout à fait j'ai pris aride donc moi pour être équivalent il me faudrait je vais prendre montagneux du coup des robots des montagnes ou subarctique tropical je sais pas trop parce que ça éviterait qu'on colonise les mêmes planètes en fait du coup je vais prendre un monde montagneux au climat glaciaire apparence de la cité euh on a des cités robotiques ? on a pas de cité robotique en plus comment ça ? bah tu sais les types de cités apparence de la cité tu peux choisir entre non non ils ont pas créé ça ni pour les flottes d'ailleurs c'est un petit peu dommage c'est un peu con ni pour les flottes ? ouais ouais ça n'a pas de sens pour les robots enfin ça aurait été bien je prends un truc reptilien du coup j'ai pris reptilien aussi mais dis donc on est vraiment bah j'vais pas prendre le même du coup j'essaie de changer bah c'est le truc qui fait le plus robotique en même temps bah ouais j'hésitais avec les arthropoïdes là ça faisait un peu bon je vais prendre mamaliens du coup allez ça changera alors éthique euh les éthiques donc nous sommes des robots j'ai envie de reprendre matérialiste du coup alors où sont les éthiques déjà ah oui ça augmente la recherche en plus ouais on est fanatiquement matérialiste euh non tu peux pas pourquoi ? il te faut la conscience de gestel parce que si tu veux être intelligence mécanique il faut prendre la conscience de gestel le truc au milieu dans les éthiques c'est quoi ça vois-tu ? oui mais qu'est-ce que pourquoi veux-tu que je prenne ça ? parce que c'est le seul qui te permet de prendre l'intelligence mécanique qui te donne tous les traits des robots en fait en civisme sinon t'es pas une expé... t'es pas robot en fait ah bon ? je serais pas vraiment... tu vois les intelligences mécaniques les personnalités sont immortelles coûts de recrutement leur plus élevé les populations mécaniques ne se développent pas mais sont construites tu vois si tu veux vraiment jouer les robots c'est ce qu'il faut prendre alors attends mais j'arrive pas à construire euh... je peux pas cliquer sur... attends ah voilà ok pour jouer vraiment à fond c'est comme ça du coup ouais parce que tu vois sinon t'es un mode différent alors que là si tu prends intelligence mécanique tu construis tes populations enfin t'es vraiment un robot sinon en fait t'as juste la gueule d'un robot mais tu es une population d'accord oui c'est une sorte de skid simplement donc effectivement oui tout à fait alors les civismes du coup du coup ils sont différents et ça c'est bien une quinzaine de civismes différents très bien heureusement que tu es là pour me guider alternative de recherche plus 1 c'est cool ça c'est bien ça ouais tu l'as pris ou pas ? moi j'ai pris pour te dire concasseur production de minéraux augmentée de 10% je viens de cliquer dessus c'est bien et introspection vitesse de recherche plus 20% en ingénierie ok euh... c'est pas trop mal hein je... oh la serviteur renéga ça a l'air compliqué c'est bien lance la partie avec 4 population de cyborgs en plus je vais mettre analyse de recherche statique qui augmente les alternatives de recherche et concasseur également il faut qu'on produise un max en fait clairement il va falloir qu'on soit copain avec des robots parce que sinon on est cuit alors la voix du conseiller du coup va être selon le régime politique voilà donc ça c'est ce qu'on a découvert en fait ça doit être une mise à jour en fait qui ajoute des voix différentes ouais euh... voix du conseiller je l'avais pas avant ça me dit rien et tu peux choisir en fait euh... entre... selon le régime politique donc là ça te propose... ou personnaliser tu peux t'amuser à prendre les autres voix si tu veux alors j'ai mis prime euh... prime je sais plus quoi d'ailleurs il me faut un truc pointu je vais mettre un truc pointu en symbole euh... oh le triangle est plutôt classe t'as pris intelligence mécanique pour la voix ? ouais ouais t'es quelle couleur toi ? euh... mes couleurs j'ai pris des trucs assez sombres j'ai pris les deux gris en bas en fait c'est pas vrai j'ai pris... haha mais on est hyper connecté en fait on est vraiment en intelligence mécanique c'est ça c'est bon on a trouvé et j'ai pris le petit symbole de l'atome là chez les humains d'accord bon moi je prends un triangle je vais changer mes couleurs voilà je me suis dit que des robots ça devait pas être très funky ils s'en foutent du rose et du vert c'est ça arme de départ t'es en quoi toi ? missiles, projectiles ou énergétiques ? euh... je crois que j'ai pris les missiles je vais prendre énergétiques allez mode PRL, distorsion comme d'habitude je me mets en débutant parce que voilà et apparence des flottes tu penses que c'est mieux distorsion ? bon je suis le mode débutant donc euh... euh... je vais prendre ma malien du coup en apparence des flottes pour être cohérent avec ce que j'ai fait jusque là c'est que c'est ça qui m'avait bloqué euh... pardon excuse moi j'en prie j'étais coupé non j'allais dire parce que la dernière fois tu es censé trouver un peu coincé avec l'hyperespace en fait toi t'arrivais à te déplacer et pas moi oui bah c'est parce qu'on avait pas la même technologie euh... là c'est bon du coup ah ok je suis artificiel habitabilité plus 200% c'est bon hein t'as vu ça où ? euh... en fait dans les traits ils me montrent qu'il y a une modification et ils m'ont rajouté un trait l'autre est artificiel qui coûte 0 ah oui oui c'est ça parce que c'est le truc du hive mind en fait le gestalt machin terminé c'est bon euh... un petit quart d'heure quand même déjà pour faire la création de l'espèce mais c'est important de vous montrer malgré tout les possibilités offertes par le DLC synthétique enfin synthetic down donc lobe synthétique euh... alors pourquoi on peut pas mettre commencer ? je me mets prêt et bah voilà ah t'es... voilà t'es prêt ? ah les méga structures et tout ah ça y est c'est reparti nouvelle aventure allez donc gouvernement blablabla marque leur collectif il m'a changé mon symbole ce con pas grave alors déjà première étape où est-ce que tu es ? sur la carte alors je suis dans le coin supérieur droit droit sérieux moi aussi ? et... dans euh... tu vois il y a un bras complètement à l'extérieur ouais moi je suis là dedans euh... tu vois Aridja Patch ? oui c'est juste en bas de chez moi ah bah Aridja Patch je suis sur la gauche mais je suis dans le bras qui est au deuxième moi au milieu quoi d'accord moi je suis au dessus d'Aridja Patch je suis à... allez un deux trois quatre euh... quatre trucs donc on est pas trop loin on est vraiment pas loin tout à fait premier objectif du coup je vais envoyer mon vaisseau scientifique faire de l'exploration vers toi je vais faire pareil on pourra pas traverser pour l'instant mais euh... alors... on pourra avancer petit à petit alors... enfin non d'abord il faut d'abord explorer un petit peu notre euh... oui en même temps je vais quand même explorer un peu ce qu'il y a autour je... tu es prêt euh... pour mettre play ? euh... oui tu peux mettre play déjà vitesse normale vitesse normale oui voilà vitesse de base le temps de faire les premières constructions j'ouvre ma planète de base ce que je vais faire c'est que je vais faire une reconnaissance du système et je vais envoyer un vaisseau tout pourri euh... vide pense à sélectionner des recherches tout à fait nous mettre d'un très bon conseil j'ai une recherche là qui augmente l'influence ça c'est pas mal panneau solaire moi ça me plait bien donc là pas de pitié faudra vraiment leur buter la gueule à ces connards et être très puissant dès le début en fait euh... bon là il y a plus grand chose à faire une fois qu'on a lancé les... ah si la planète il faut... alors là c'est un truc qu'il va falloir penser assez souvent n'oublie pas que du coup ta population ne se développe pas tout seul mais il faut que tu construises les unités d'accord euh... ça se fait comment ? alors il faut que tu ailles sur une case ouais et dans construire une... en fait tu as construire un bâtiment ou construire une population et tu peux construire une population ah oui d'accord c'est intéressant ça la nourriture ne sert à rien du coup tu peux construire des trucs sur la nourriture ça c'est bien construire... ça veut dire quoi construire plusieurs ? euh... bah tu vas cliquer sur plusieurs cases il va construire plusieurs bonhommes ah j'ai pas mal de trucs à déblayer sur ma... c'est chiant moi aussi mais t'as vu tout est débloqué ? bah moi tout est en jaune ça veut dire que je peux le déblayer quoi y'a rien qui est... ah oui moi aussi c'est vrai d'habitude on peut pas mais normalement faut le rechercher mais alors pas avec les robots tu crois ? les robots n'ont pas besoin de faire des recherches ? peut-être pas sur le monde natal je sais pas aucun itinéraire ne permet d'atteindre l'endroit ah... quoi tu... qu'est-ce qu'ils ont fait ? ah ça peut-être pas être si simple de se... de se retrouver pour le moment alors du coup on s'en fout complètement des cases qui produisent de la bouffe tout à fait c'est exactement ça alors je vais accélérer un petit peu parce que là j'ai besoin de... il faut des minéraux quand même je vais vite faire quand même un deuxième euh... ah... une anomalie enquêté ouais il me faut un deuxième scientifique quand même c'est important au début d'avoir beaucoup de vaisseaux scientifiques bien évidemment combien ça coûte déjà un vaisseau scientifique ? euh... moi j'ai fait un peu le concours mais c'est pas grave j'ai eu déjà déblayer un peu trop de terrain sur ma planète je pense mais... euh... construire une population 100 ok là ça coûte 100 ça coûte cher hein ouais j'en ai construit deux déjà j'aurais peut-être pas du suffisant si si bah ça va forcément développer euh... ouais mais bon faut peut-être attendre un petit peu quand même attends je réduis un petit peu la vitesse quand même parce que le début il faut quand même pas se... pas se louper sur le début ouais en deux c'est très bien euh... tac tac construire je veux construire une population construction complete ok vaisseau scientifique je nomme un nouveau scientifique mon système est vraiment pas crado hein dis donc c'est vrai ? oh c'est bien ça j'ai 5 d'énergie et 6 de cristaux rien que sur mon premier système je ne me demande pas de planète habitable cette musique m'avait manqué dis donc héhéhé gagnez un niveau oui c'est comme moi qui ai désactivé lors du dernier épisode de... 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 de la saison précédente on peut dire voilà voilà je commence un petit peu à faire mes euh... mes recherches scientifiques là sur les trucs du coin donc je vais me rapprocher de toi hein je vais explorer un petit peu ce qu'il y a dans le coin c'est bizarre c'est que moi j'ai l'impression que je ne peux pas bah je pourrais pas passer dans le bras mais pour ça il faut faire des recherches de... d'augmentation enfin des trucs technologiques qui augmentent les distances de saut c'est ça ? ouais enfin c'est les... les propulseurs d'accord oh j'ai une planète que je peux coloniser mais je crois qu'on peut coloniser facilement toutes les planètes de toute façon en tant que robot ouais alors habitabilité plus de 100% donc ça doit être euh... je mets un petit labo scientifique je vais jouer vraiment pas mal scientifique qu'est ce qui s'est passé euh... entendu une personnalité a gagné un niveau mais je vous remercie voilà un petit silo à minéraux là dessus on s'en fout de perdre la nourriture il faudra que je construise une population par contre tu vois j'étais... pas convaincu de jouer les robots et en fait c'est très excitant finalement ça a l'air plutôt pas mal hein ça change c'est bien j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer comme prochaine extension alors... oh j'ai une grosse anomalie là gros niveau d'anomalie on va attendre peut-être pas mettre tous mes os dans le même panier quand même mais bon c'est assez long de construire des populations par contre j'ai l'impression dis donc ah ouais ? ouais ouais ça a l'air assez euh... ah ouais ça prend du temps ouais attends c'est la construction... non c'est le labo là qui est en construction ah non population en cours de développement aussi moi je suis long en plus en développement c'est mon... de quoi pardon ? moi je suis long en développement en plus c'est mon malus de personnalité ah oui en plus ah oui en plus mais bon on est pas impacté par la bouffe on est pas impacté par les factions ça c'est bien ouais non mais tu m'étonnes bon ça veut dire qu'on saura toujours pas jouer avec les factions hein mais bon... si si mais ça allait mieux déjà ah non moi j'ai des factions c'est horrible par contre ce que j'aime bien c'est les traditions ça... ah oui ça c'est top alors là tu verras aussi que c'est pas toutes les mêmes t'as synchronicité par exemple versatilité donc comme d'habitude mes traditions c'est beaucoup la recherche mais la suprématie c'était pas mal quand même ouais mais regarde la synchronicité un croissement de 33% de la vitesse de construction des robots ouais dès le début et ils ont fait des petits euh... données corrompues machin des trucs assez rigolos dans les textes hop nouvelle recherche entretien des armées non noeud de réseau ah bah je peux déjà découvrir une tradition tiens du coup noeud de réseau je crois que je suis A4 oula oui tu veux ça moi allez je pars sur l'exploration et la suprématie alors que moi j'ai pris donc synchronicité avec le bonus ouais euh... 33% de vitesse et après euh... tu réduis de 50% les risques de défaillance d'un de tes héros les héros sont immortels en âge mais pas en... pas en physique ils peuvent très bien défaillir alors... alors... 0-1 bien enquête mon bon enquête anomalie de surface anomalie de surface variable détectée j'ai rêvé donc on sait pas combien on aura d'ennemis cette fois-ci on pourra vraiment peut-être beaucoup s'étendre ça se trouve ouais c'est à dire que les autres aussi oui t'es pessimiste déjà tout à fait toujours le pessimisme c'est la force j'ai des petites missions comme d'habitude dans mon journal de bord et le centre de la galaxie c'est marrant c'est vide c'est toujours comme ça ou c'est le centre de la galaxie ? oui il est toujours vide il y a toujours rien au centre ok d'accord oulala deux planètes en fait à coloniser sur ce système là ça c'est bon ça 13 et 15 en plus ça rigole pas toi t'as quel numéro du coup ? tu peux me dire ton numéro de... mon numéro de planète ? de système mon numéro de système tu vas sur la carte ? et le 334 334 alors j'essaie de te trouver je suis vraiment je suis vraiment... tu prends Harijapatch tu vas sur la gauche et au... mais vraiment tu tires un trait droit et je suis dans cet âme là là en plein milieu du deuxième... deuxième bras je te trouve pas ah j'avais une rencontre contact inévitable alors on va enquêter j'ai eu une découverte technologique un propulseur j'ai pas encore fait de découverte moi tiens ouais alors le servomoteur j'ai regardé une petite vidéo qui expliquait un peu quelques petits points il paraît que c'est un truc à rechercher assez vite l'industrie c'est quelque chose à vraiment favoriser avec eux puisque comme tu construis tes propres robots tu trouves pas le 334 ça me peine j'ai 334 à côté j'ai 523 436 818 dans le deuxième bras tu me dis attends ouais si tu pars de toi c'est le premier et c'est le deuxième enfin celui qui est bon je te mets moi je suis dans le 456 958 946 313 624 266 215 bon c'est d'être un peu au dessus on est pas dans le même parti en fait 215 je suis au dessus du 215 j'ai repéré le 215 c'est 3 au dessus t'es où par rapport au trou noir en fait tu vois il y a un trou noir aussi mais il est beaucoup plus haut que Harija quand même ouais je suis au sud 818 tu vois le 818 153 818 je l'ai vu je te dis je construction complete 550 merde j'ai perdu t'es pas 374 plutôt 818 c'est juste au dessus de chez moi ouais j'ai vraiment un enfin je suis à une planète de 818 ah 354 ah c'est bon ça y est je t'ai trouvé en fait je sais pas pourquoi je vais passer au dessus tout à l'heure elle était dessous elle était café ok ça y est je vois où tu es I see you ah j'ai fait un je peux faire mon premier mon premier vaisseau de colonisation allons-y oh t'as raison tu as amplement raison 4 anges 500 oh c'est cher ouais ouais moi j'ai pareil j'ai pris un truc qui me qui m'augmente en plus le coût mais deuxième recherche je vais construire des populations pour l'instant tant pis j'attendrais pour mon vaisseau colonial spécial project complete euh vaisseau de construction ohlala j'ai deux planètes là un monde aride 23 mon gars 23 hum ah c'est marrant la planète principale et la lune sont colonisables ah ça va te faire du sans les bonheurs sympa euh ah mais j'ai complètement colonisable on a une planète colonisable à côté de chez moi qui est pas mal animaux de compagnie alien ces créatures non conscientes sont dociles et peuvent être facilement domestiquées leur comportement amical en plus de leur apparence attirante les rend populaires comme les animaux de compagnie c'est énorme j'avais ça dans ma première partie sur une des planètes à l'époque de mes petits piaf là le grand duché et les férites qui s'est fait bouffer par les spontanés j'ai toujours pas accepté cette défaite injuste ça serait bien de gagner au moins une partie de Stellaris c'est celle là t'es là j'espère en tant que robot le collectif vaincra moi je fais vite des explorations n'empêche pour pouvoir bien avancer tu produis combien en ressources ? là j'ai 12 crédits d'énergie et 23 minéraux d'accord j'ai 2 en énergie et 29 en minéraux 3 en influence et 2 en unités 4 et 2 en unités je fais mort cette musique bon sang hé hé j'explore pas mal ça va je pense jamais à l'écouter en dehors du jeu ? de manière comme ça tu vois un petit peu n'importe quoi t'as refait des vaisseaux autres que colonial ? pas du tout peut être pas se faire avoir au début quand même maintenant j'essaie de me développer assez vite pour j'arrive plus à parler pour aller chercher des planètes je suis tellement concentré j'ai découvert une technologie Ambition Galactique qui augmente l'étendue des frontières de 20% c'est pas mal j'y pense pour faire chier mes voisins directement conjuguer la suprématie ça peut être très sympa on peut coloniser cette planète vient le petit bateau petit vaisseau colon les ressources sont bien belles là dis donc faut que je trouve une planète lointaine à coloniser aussi c'est une planète musique un peu flippante alors que j'en fais directement un deuxième je crois que comme en plus il n'y a pas de de bonheur qui baisse je crois que je vais aller ah mais oui la différence c'est qu'avant quand tu allais coloniser deux mondes tu ne souffrais d'aucun problème mais maintenant c'est tes populations en fait qui vont nous coûter tu vas devoir investir sur un monde et pas deux en fait techniquement avant ça se développait en parallèle plus tu colonisais de monde plus c'est super long quand même la création de nouvelles unités effectivement t'as bien fait de prendre ce trait là je pense mais tu devrais le prendre au suivant ça coûtera moins cher en plus ouais peut-être pas au suivant parce que j'ai un truc pour accroître la vitesse d'exploration c'est quand même très très cool en début de partie donc je verrai après c'est vrai mais je pense que je vais vite le prendre synchronicité effectivement bah juste au début je pense que ça aide quand même pas mal la suprématie c'est pas mal aussi je peux améliorer mon spatioport déjà je peux améliorer mon réseau minier ou ah mince ça ou le destroyer voie 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 je prends le destroyer j'ai jamais regardé s'il y avait un arbre de y a-t-il un arbre de compétences enfin de recherche non parce que celles qu'on t'offre elles sont un petit peu aléatoires en fait mais tu peux voir celles que tu as déjà découvertes mais y a pas d'arbre ouais c'est ça c'est pas comme dans civilisation c'est ça il va falloir vite que j'améliore pom 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 allez je fais un deuxième vaisseau de colonisation déjà waouh non mais pas tout de suite je peux pas le lancer tout de suite mais avant de pousser ou alors je développe plus ma planète moi ça m'énerve j'ai pas trouvé de planète lointaine à coloniser j'aime pas rester dans le même coin au début c'est vrai bah c'est important de pouvoir s'étendre mais là en fait ce qu'il y a c'est que j'ai deux systèmes avec deux planètes donc ça c'est plutôt cool bah ouais parce que du coup je vais pouvoir avoir des populations qui augmentent deux fois les spatioports donc euh capacité navale qui augmente assez vite alors j'ai une tradition du coup j'avais dit euh l'exploration hein allez vitesse d'exploration augmentée je pars là dessus ah pardon je mets le téléphone en silencieux j'ai pas entendu ça n'a pas sonné chez nous ça n'a pas sonné chez nous nous n'avons pas entendu vos bip bip je refais un vaisseau scientifique aussi un peu mon vaisseau colonial comme ça je vais bien quadriller toute la galaxie on va refaire un petit vaisseau scientifique en attendant ah mais je vais avoir le je vais prendre le deuxième colonial j'avance vers Harijapatch du coup je le sais pas ou non moi j'ai pas le faut J'ai pas le droit le choix sot de construction il est où ? chos de construction il est où ? Un réseau scientifique. Allez j'ai hâte d'avoir mon vaisseau de colonisation. Un réseau scientifique. Je recrute. J'ai des trucs qui apportent énormément. J'ai un système qui apporte 12 en minéraux à côté de chez moi. Ça commence à parler. J'ai failli dire que ça commence à causer. Qui est mon expression fétiche. Donc est-ce que je peux... Non je peux pas aller te chercher par là-bas moi. Ah ça y est j'ai mon vaisseau colonial. C'est chiant c'est qu'on va pas pouvoir céder encore une fois au début de la partie. Normal au début je pense que... On en a eu un mal cette fois-ci. Un bon seed quand même. Leur rage du coup ils sont tout jeunes ces petits robots. C'est mignon. Oui. Alors par contre il n'y a pas exploration. Qu'est-ce que c'est une tradition disponible. Donc les personnalités mécaniques sont 50% moins susceptibles de subir des défaillances ou accidents. Réseau de drones accroissement de 20% de construction des bâtiments. Réduction de 20% d'agitation sur des copinettes. Ah j'ai découvert des informations sur un système lointain. On voit pas lequel. Ah si. Ok. On garde en suprématie 20% les frontières. 20% de construction. Voilà. Ils ont même changé les textes quand t'es un robot du coup. Nous sommes prêts désormais à lancer la production en masse de nouvelles unités de Prime. C'est cool. Franchement. Vraiment bien ce jeu. C'est vraiment Un jeu incroyable. Un des meilleurs 4x sortis ces dernières années. Ça c'est certain. Ah oui oui oui. Je pourrais même dire un des meilleurs. Enfin le meilleur pour moi. Modding. Attends. Permets la modification pour les machines. Plus un. C'est quoi ? Permets modding. Ah c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le modding en fait ça va me permettre de créer des robots spécialisés. Avec des traits différents. D'accord. Une particularité de l'espèce de robot c'est que Tu peux créer toi même. Donc tu peux mettre des populations qui sont spécialisées dans la recherche. Des personnalités spécialisées dans l'exploration. Enfin. Des robots en tout cas. C'est plutôt pas mal. Alors on va quand même pas se laisser intimider. Donc je vais améliorer mon spatio port. Et je vais me préparer à construire des... Vaisseaux un peu plus puissants. Tu me accélères un peu tout ça ? Euh... T'es sûr ? Non comme tu veux. C'est une bonne vitesse je trouve au début le 2. Mais bon là j'ai mis 3. C'est juste que j'ai pas envie d'être un peu en retard sur mes explorations. Oui oui non mais sinon on remet au milieu. C'est pas grave. C'est pas grave. Prends ton temps au début de bien développer. Mais en 2 genre si tu veux. Oh ça va t'inquiète pour l'instant. Ok bêta-alien. Attends je ralentis. J'ai découvert des aliens. On va enquêter dessus. Il me faut déjà des scientifiques niveau 5. Décidément. J'ai l'impression qu'il monte vite de niveau par contre. Euh t'as peut-être un truc qui booste ? Je sais pas. Je refais un vaisseau colonial. Je suis comme ça moi. J'ai pas beaucoup de planètes. Oui. Moi j'ai dit c'est marrant maintenant sur la planète. Tu as donc 3 barres de construction. Vaisseau, construction sur la planète. Et construction de population. Il n'y avait pas avant du coup. Là je fais 3 constructions. Les constructions sont très lentes par contre. Et j'ai pas du tout de planètes colonisables dans le coin. Ça me fait peur. Mais n'oublie pas que tu seras pas impacté par la distance de colonisation. Ah bon pour l'influence ça compte pas ? Euh... Dans le sens où tes populations seront pas malheureuses parce qu'elles sont loin du système. Ah oui d'accord. Ok. Où il n'y a pas de bonheur là non plus. Non. Oh ça c'est génial. Ça c'est superbe. Je suis contre le bonheur. Solde négatif. Aïe aïe aïe. En électricité. Mais ça devrait pas tarder à... Ouais je galère aussi un petit peu forcément au début. Mais là je suis au 0-1 qui est ma première planète. Ok. J'ai rencontré la League of Tezek. Ce n'est pas moi. Premier contact. Initiation des protocoles de salutation. Ils en parlent vraiment. L'entité politique alien rencontrée possède un niveau technologique similaire au nôtre. Les données doivent être analysées. Et du coup on peut pas communiquer avec eux c'est ça ? On peut pas... Non. On peut pas être copa. On peut pas faire de victoire par fédération du coup. Euh si. Puisque on peut nous être... Nous en tant que robots avec d'autres robots du coup. C'est ça. Si j'ai bien compris. Sinon j'ai merdé encore une fois. On peut communiquer avec eux malgré tout. Nouvelle recherche. Portée des capteurs. Labo scientifique. Labo de physique. Euh... Euh... Construction complete. Oh mince. L'unité... Unité R2 a assez fonctionné du fait d'un grave problème de tampon amortisseur. Ouais. T'as quand même un risque de malfonction qui est assez important au début. C'est fâcheux. T'as un droit du contraire acquisition successful. Attendez deux secondes. C'est quoi cette unit non plus ? Alors par contre je sais pas du tout c'est quoi comme unit... Enfin ils sont bien sympas mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors recherche. Je sais que c'est ta nouvelle recherche. Labo de physique niveau 1. Centre d'alimentation niveau 1. N'oublie pas de construire les panneaux solaires sur tes... Ouais c'est important mais je ne les ai pas encore. Tu ne les as pas encore. Sur les spas du port. Ouais je les mets à chaque fois normalement mais... Je ne les ai pas encore. Gouverneur principal qui vient de prendre un niveau. Très sympathique. Ah ça y est. Ok je vois où sont les voisins. Ok ils sont juste au niveau de Harijapatch. D'accord. Et moi je ne peux pas descendre c'est le problème. Est-ce que je construis... Ou pas un avant-poste par là ? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va pas falloir qu'on se pète le tour de la galaxie pour se rejoindre parce que les étoiles ont l'air assez loin les unes des autres. Non t'inquiète ça c'est normal au début mais après une fois que tu as des bons propulseurs tu traverses facilement. Ok. D'ailleurs tiens en parlant de ça... Moi ce qui me fait peur c'est que là je n'ai pas de planète à coloniser dans le coin. Ça me saoule. Concepteur de vaisseau c'est ça. Construction complete. Bon je ne sais pas j'ai une unité qui est capote mais je ne vois pas qui en fait. Regarde dans tes unités de recherche dans les 3 autres. Non non ils y sont. Dans tes vaisseaux de recherche. Ils y sont aussi tout le monde. Ah est-ce que tu peux ralentir un tout petit peu s'il te plaît ? Ouais hop. Il faut que je planifie mes vaisseaux de recherche. Pourquoi reconnaissance nécessite un scientifique ? Ah d'accord. Toi tu as perdu un scientifique aussi. Il est décédé aussi tout à fait. Un petit bug. Alors je suis à moins 11 en électricité mais à plus 37 en minéraux. Enfin en matériaux. Tu es en train de coloniser non ? Ouais. 2. J'en colonise 2. Je suis gourmand. Moi aussi. Hop. Je pense que je vais craquer pour la synchronicité. Pour développer plus vite les... Ouais ouais c'est un mal nécessaire. J'ai une colonie construite. C'est très long hein. Construction complete. Donc ça c'est bon tu peux réaccélérer si tu le souhaites. Ouais je vais mettre en niveau 2. Voilà. Plus 9. Ah j'ai une planète relativement potentiellement habitable. Ok. Ok. Construire une pop. System survey complete. Faut à tout prix que je trouve un endroit où m'installer parce que franchement ça pue du clin. Je suis comme toi dans la partie précédente en fait. De quoi pardon ? Je suis comme toi dans la partie précédente je trouve pas d'endroit où m'installer. Ah ouais c'est embêtant. Prise d'échec non un petit peu trop élevé. Allez je fais le gourmand Je lance plein de population sur mon monde principal Comme ça j'ai plus à m'en occuper Attends Ah j'ai découvert une technologie en fait en dehors de Ok j'ai découvert une technologie Avec tes avions de recherche ? Les anomalies je pense ouais C'est ma foi bien pratique Alors le modding ça coûte extrêmement cher en recherche Mais ça a pas l'air mal du tout quand même Mais c'est site un centre administratif 5 populations sur la planète Très bien Il suffit de le demander L'autre il s'étend hyper vite en plus mon voisin Ah ouais ? Ouais Ah ce que je ne savais pas et que je n'avais pas regardé c'est qu'une population coûte un d'énergie d'entretien Aïe ah c'est aussi pour ça qu'on a des problèmes de sous C'est pour ça que ça t'aide très vite mais Toutes tes cases où il y a de la bouffe en fait tu peux tout de suite mettre des centrales Ouais carrément Mais effectivement ça consomme vite Ouais je suis à moins 8 là il faut que je corrige J'ai énormément de planètes habitables à côté de chez moi Putain t'as du bol C'est assez hallucinant Moi j'ai que dalle je te jure je n'en ai croisé aucune encore Tiens c'est quoi ça ? Il y a un truc bizarre à Burtios il y a une espèce de bulle sur la galaxie Ah ouais ? Ouais je vais aller voir ça après Tu sais moi j'adore explorer les choses comme ça Au niveau de la carte de la galaxie il y a une bulle en fait Et dans le système je ne sais pas je ne suis pas encore dedans C'est un système à... Mais la galaxie c'est la carte entière c'est pour ça que ça me surprend un petit peu Ouais ouais c'est... Il y a une bulle autour Ok Ou alors c'est parce que ça symbolise le... C'est pas un trou noir c'est l'autre truc là qu'il y a de temps en temps Une étoile à neutrons Ah mais c'est peut-être une super structure ? Non une étoile à neutrons simplement Mais je crois que c'est juste pour symboliser l'étoile à neutrons en fait Ok d'accord Bon je commence à être à 128 là ça commence à être un petit peu... Comment dire... Ça devient critique en énergie Bah oui moi ça va je développe assez bien là mais... Euh... Tuktuktukt... Passioport... Il faudrait que je construise aussi... 300... Après n'oublie pas que... Un monde qui se développe là c'était encore des... Ouais j'ai encore des colonies où il y en a une qui est aussi... Ça consomme énormément d'énergie... Ouais je sais mais... C'est pas agréable quand même... Bon quand je suis à 700 matériaux... Donc ouais je suis plus qu'à moins de 3 là effectivement ça fait du bien... Euh je serais peut-être bien de faire une petite flotte... Qu'est-ce que t'en dis ? Carrément... Bon pour le moment j'ai que les corvettes en même temps... Il faudrait aller bien loin mais... Je vais me faire une planète... Euh... Qui va me faire du... De l'électricité... Et une qui va faire des minéraux... Alors n'oublie pas... Euh... Si t'as des soucis pour te développer... Ça va te coûter en influence mais de faire des avant-postes... Ouais je sais... Ça c'est vachement bien hein... Ça permet vraiment d'aller euh... Tu vois bétonner ta zone euh... Si jamais t'as un... Tu vois si t'es un mec sur Aridja Patch là... T'en mets un ou deux au sud... Et ça consolide ta zone et ça te donne accès à... Je préfère coloniser des planètes en fait... Mais bon là comme j'en ai pas... Si t'as pas accès au début... Bah ouais... Alors... Oulah... Je suis en retard là... Je suis en retard... Je suis en retard... Je suis en retard... Tu l'as pas ? Ouais... Non mais c'est mes scientifiques qui foutent rien là... Et mon vaisseau de construction... Alors construction tu vas me faire... De l'électricité... Je vais faire tous les trucs d'électricité que j'ai autour de moi... Oh ! Oh génial ! Une planète lointaine qui est colonisable... Super ! Très très loin en plus... Ça c'est un peu chiant... J'ai l'inverse là... Ouais... Moi j'aime bien partir loin comme ça... Tu sais qu'entre les deux... Bah... Y'a moyen de rattraper après euh... Les gens vont pas trop s'installer dedans... Ça peut les bloquer... Donc c'est pas mal... Je vais plus qu'à... 69 électricité... T'as combien ton électricité ? Euh... Crédit énergétique j'ai plus 12... Mais j'ai 1116... Ouais au pire je te demanderais peut-être... Ah bah non on peut pas... Je te connais pas... Non... Je te connais pas mec... Qui t'es ? Qui t'es ? T'es qui toi ? T'es qui ? C'est qui ce mec ? Ouais je vais... Oh là 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 là... Trop de... Trop de possibilités... Mais y'a un monde à 24... Faut absolument que je prenne le monde à 24... C'est... C'est pas possible... Là dessus là tu mets que des... Que des crédits énergétiques... Tu rajoutes le bâtiment qui te fait plus 10% de rendement... Et là c'est... C'est Noël... Hmm... Je sens que les robots ça va me plaire... Parce que ça... Y'a pas de bonheur à prendre en compte... Y'a pas de faction à prendre en compte... Bon par contre j'ai plein de trucs à... A chercher là... Oh c'est long les constructions de robots là... Ouais... Ouais franchement c'est... C'est un peu la galère... 610 qu'est-ce que je fais... Vas-y enquête... Enquête... Moi j'ai plein de... Oh putain... Il me reste plus que 15 crédits énergétiques... Et j'en perds 7... Ah oui quand même... Technological Acquisition Successful... Et sur ta planète tu peux pas construire des euh... Bah j'en ai en attente mais c'est long... Et faut qu'il y ait des populations en fait... Ah oui... Ah super j'ai un truc pour permettre l'exploration automatisée... Bah c'est du survi là... Parce que si t'as plus de crédit... T'inquiète... Situation Log Adjusted... System Survey Complete... Ce que j'aime bien en fait c'est que souvent je ne touche pas à la carte... Et en fait j'oublie... Tu sais qu'en faisant un joli petit clic droit... Tu peux voir les planètes... Bah bouger en 3D les unes par rapport aux autres... Toujours sympathique... Ouais... Oh oh... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une flotte euh... En contact avec des aliens euh... Ah mince... Qu'est-ce que c'est que ta flotte ? J'ai à moins 5 maintenant... Construction Complete... On va construire quelques vaisseaux quand même... Pour pouvoir de... Sans avoir une flotte... Un minimum correct... Cramé un peu tout mon budget... J'avais économisé un peu de sous mais... Révèle la ressource... Fermez la centrale 2... Ouh... Et une nouvelle colonie ! Je galère là avec mon électricité... Faut vraiment que je fasse quelque chose... Mes centrales sont construites... Y'a que les populations qui manquent... Ah oui mais fais gaffe parce que ça te coûte... Bah je sais... Les bâtiments euh... Ah je sais pas remarque... Si y'a personne dedans... Mais c'est bon je vais pouvoir adopter la synchronicité bientôt... Bon moi j'ai fait le bourrin mais... Je pense que si t'optimises en fait... Il faut d'abord construire les robots sur les cases... Et ensuite tu retournes et t'envoies les bâtiments... Parce que sinon... Ouais je pense aussi en fait... C'est des bâtiments qui dorment... Tu vois tu peux le désactiver par exemple... En attendant... Oh t'inquiète... Bah c'est que ça coûte 1 à chaque fois de... D'énergie quoi en attendant... Ok donc j'ai mon vaisseau colonial qui est prêt... Je vais encore perdre de l'électricité du coup mais c'est pas grave... Ah il me faut beaucoup d'influence par contre... Synchronicité c'est bon... Voilà ça va aller un peu plus vite en unité... Je devrais mieux m'en sortir... Bon je vais laisser ces petits mondes se développer là... Touche plus à rien... Oh la 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 la... Mais il y a beaucoup trop d'énergie là-haut là... Ça y est j'ai un niveau... Niveau 4 en recherche... De robot... C'est bien ça... Merde... Vaisseau alien... Qu'il poêle dans... Là où il y a bien sûr tout le monde là... Qu'est-ce que ça dit comme... Oulala mais ils sont beaucoup... Je veux construire des corvettes... Tu me fais des pirates je pense... Non mais c'est des pirates je pense... Non mais c'est des pirates je pense... En fait c'est qu'il y a un coin là où il y a 3 planètes avec 8... Ça fait... Il y a 15 cristaux... Plus 5 d'énergie... Greedy... Don't be greedy... Je perds encore des crédits... Mais mon petit Rémi ça fait une heure... C'est déjà la fin de cet épisode... Oh non... Pénurie critique de ressources... Tu aurais des... Vitesse de recherche moins 50%... Minéraux moins 50%... Tout est à moins 50%... Ah c'est embêtant... Désactive des bâtiments qui te servent à rien... Bon t'inquiète... Ça va revenir au niveau des constructions c'est bon... On va finir là dessus... On verra si on arrive à redresser du coup le... Redresser la barre au prochain épisode... Merci Rémi d'avoir... Redresse la barre... Je t'en prie... J'espère que tu vas m'aider à bien redresser la barre quand même dans le prochain épisode... Tout à fait... Redressons des barres... C'est ça... Essayons de conquérir le monde... Comme d'habitude... Un petit like... Un petit commentaire si ça vous a plu... Un petit abonnement en bas à droite... Comme d'habitude... Et puis Rémi c'est SpitOnMy... C'est ça ? Tout à fait... Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne de gaming également... Tout à fait... On se retrouve très très vite pour la suite de Stellaris... Pour les robots... Et j'espère qu'on va bien s'en sortir cette fois-ci... Merci à tous ! Salut !